Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Stéphanie Reynaud. Le 12 avril dernier, la petite commune de Montsartou, à quelques kilomètres de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, se tenait le colloque « L'Europe au quotidien », une initiative visant à rapprocher les citoyens que nous sommes de cette entité qui peut paraître, pour certains, bien lointaine. Philippe Chemla, de l'association Evaléco, organisatrice de cette journée. Cette journée s'inscrit dans le cycle d'animation sur la citoyenneté européenne qu'on a commencé au mois d'octobre et qui se terminera à la fin mai. Il y avait des cafés-débats, apéro-lecture, café-action. Cette journée complète, c'est un peu le point fort, le point d'orgue de ce cycle qui aura duré au bout du compte 8 mois. Le but étant de capitaliser toute la parole citoyenne que l'on a recueillie durant les 7 premiers ateliers qui se sont déroulés et de faire travailler, d'une part d'écouter des personnes « expertes » qui peuvent être des députés européens sortants ou candidats, des représentants de la société civile et des techniciens. On est sur une démarche d'éducation populaire, donc d'abord on transmet de l'information et ensuite on débat, on pose des questions, la parole est libre et le but est que cette journée soit une véritable journée de citoyenneté, appliquée à la citoyenneté européenne mais de citoyenneté globalement. Justement, est-ce que Evaléco se situe plus comme une association française ou une association européenne ? On va faire une réponse « Association citoyenne du monde » parce qu'aujourd'hui, c'est l'échange de culture, c'est l'échange de bonnes pratiques, c'est l'échange d'idées. C'est parce qu'on appartient tous à la même planète que tout ça trouve du sens. On aime notre région, alors on travaille sur notre région, mais c'est parce qu'on l'aime qu'on est capable de s'ouvrir vers les autres cultures et les autres idées et les autres initiatives. Est-ce que vous traitez beaucoup de citoyenneté dans les différentes actions que vous menez au cours de l'année avec Evaléco ? En quoi l'échelle européenne cristallise une attention particulière ? Eh bien parce que l'Union européenne intervient dans notre quotidien beaucoup plus de ce qu'on en a conscience. On ne sait pas par exemple que, ici on est sur le territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Grâce, il y a une gare intermodale. Eh bien pour que cette gare intermodale puisse se construire, il y a 30% de fonds européens. Pour les personnes qui sont en précarité ou en insertion, un dispositif comme le PLI, les plans locaux d'insertion par l'économie, ce sont des dispositifs qui sont financés à 100% par l'Union européenne. Il n'y a pas d'Union européenne, il n'y a pas de PLI. Voilà pour faire des exemples locaux et très concrets. On utilise nos téléphones portables, c'est parce qu'il y a une directive européenne qui oblige. Alors voilà, il y a un dogme, la concurrence libre et non faussée, qui bien entendu se discute. Mais une des applications, c'est le fait qu'on puisse avoir accès, qu'il y ait obligation, que tout le monde puisse avoir accès à l'information et à l'information numérique. Par exemple, dans les actes de la vie quotidienne, l'Europe est présente. Alors on peut discuter, bien sûr, de façon parfois positive ou ressentie positive ou négative, mais c'est tout le temps là. Il y a cette distance que l'on ressent, cet éloignement de l'Europe que l'on ressent. Il y a des élections pour un Parlement européen qui fonctionne démocratiquement à la fin du mois de mai. Donc c'est important que la citoyenneté s'y exprime, quelles que soient les idées qui s'y exprimeront. On l'ignore souvent, mais les politiques régionales, auprès desquelles les associations vont demander des subventions, sont directement liées aux orientations des politiques européennes. Alors ne loupez pas le coche et exprimez-vous le 25 mai lors des élections européennes. C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.